Ah ah là là, non non les filles, je sais que vous êtes nombreuses, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le vestiaire des jockeys des hommes, ils sont tous tenus, ils sont magnifiques, ils sont beaucoup moins gros que moi, ils sont, regardez, ils sont magnifiques, et nous avons Eloane Meunier qui a passé une bonne journée, tu viens de terminer deuxième avec la GoPro Magique, après avoir gagné, c'est enfin, j'allais dire, une bonne journée, Guingampè, sous la pluie, Tokyo Breton, ça doit te faire plaisir. Oui, oui, carrément, finir la journée deuxième après un gagnant, c'est top, ça aurait pu être pire. Voilà, alors, explique-nous, tu as passé une année 2023 épouvantable, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, rien de spécial, je ne montais pas beaucoup, je commençais à monter un peu le week-end, et donc là, c'est parti. Parle-nous un peu de ce qui est pour nombre de Guingamp, que personne ne connaît finalement, il n'y a qu'une des courses qu'une seule fois par an, toi, tu es breton, tu le connais ? Je n'étais jamais venu ici, et c'est bien, c'est bien à monter, c'est propre, ce n'est pas très grand, mais ce n'est pas dangereux, c'est génial. On a suivi la course avec la GoPro sur toi, et puis aussi avec le drone, alors c'est intéressant, comment ça s'est passé ta course ? Il y a un cheval, le cheval d'Étienne Dandigné qui a subi une chute, le cheval de Gabriel Linders, archi fave, tu te dis quoi ? Qu'est-ce que j'essaie de jouer la 2, j'essaie de jouer la graine, qu'est-ce que je fais ? J'étais bien pendant le parcours, j'étais admis du Gabriel Linders, et le stang était un peu embarqué, il est venu un peu me donner du gaz plus tôt que prévu. Kazak, blanche et marron, celle d'Armel Leclerc, je le rappelle. C'est ça, et oui, le stang est venu me donner un peu de gaz plus tôt que prévu, donc c'est moins bien couvillé que je pensais. D'accord. Mais ça reste bien quand même. Quand on passe le poteau, quand on fait une journée comme ça, même s'il n'y a pas le public, donne l'habitude, il y a une grande foule ici, quand on fait une journée comme ça, après n'avoir pas gagné une course, depuis 2022, on le rappelle ! Ce soir, tu te sens comment ? Tu montes deux fois, 1-2, tu te sens comment ? Je me sens bien, ça fait du bien, c'est cool. C'est un soulagement d'avoir passé le poteau en tête tout à l'heure dans la course plate ? Oui, c'est un grand soulagement, ça relance pour finir l'année. Alors pour finir l'année, tu as monté deux fois pour Armel Leclerc, mais tu ne travailles pas chez lui, mais à côté, rappelle-nous. Oui, c'est ça, je travaille chez Patrice Quinton, juste à côté, donc c'est bien. Là, tu vas aller voir Patrice en disant « Hey, t'as vu ? » Il est au Touquet, donc je ne sais pas si je vais le voir ce soir, je ne pense pas. D'accord, donc tu espères monter bien sûr tout l'automne, c'est le moment aussi de se montrer pour l'automne et pour l'hiver qui arrive, il y a Pau, enfin maintenant. De toute façon, il y a des courses dans le Grand Ouest, il va y en avoir tout l'hiver, donc c'est le moment de se montrer, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, il en reste un paquet encore en Bretagne, un peu partout, ça va être cool. Allez, pour conclure, tu peux monter à quel poids ? Euh, 61, euh, 61. 61, 61 kilos de muscles, on va laisser les filles rentrer tout seules et encore habillées dans les vestiaires des jockeys. Allez, ciao Guingan, merci Edouane.